C'est de dire, mais est-ce que cette entité, elle doit perdurer, est-ce qu'on doit passer à autre chose ? Et je pense qu'aujourd'hui, les élus ont vraiment envie de témoigner, par rapport à l'échelle régionale et aux autres conseils citoyens, que oui, un conseil citoyen c'est utile, c'est même indispensable, que c'est un partenaire de la ville, qui a une vraie plus-value finalement à cette entité. S'il devait disparaître, il y a un moins. L'idée, c'est d'appréhender les habitants non pas comme des problèmes, mais plutôt comme des ressources, des acteurs capables de penser et de participer à la co-construction de transformation des politiques locales. D'où l'importance de rencontrer les conseils citoyens, qui sont la représentation légitime des habitants des quartiers de la politique de la ville. Alors, les habitants des quartiers politiques de la ville, j'allais dire, c'est eux qui habitent au cœur des quartiers et c'est eux qui éprouvent la politique de la ville. J'allais dire, il n'y a pas mieux experts des difficultés ou des besoins de la politique de la ville que les habitants eux-mêmes. Donc, autant les associer, puisque c'est eux qui vont éprouver les dispositifs pour identifier les meilleures modalités de déploiement des dispositifs. Donc, rien ne peut faire sans eux. Et ce qui a été intéressant dans la loi de 2014, c'est de dire, les habitants, l'implication des habitants, ça fait partie de l'ADN de la politique de la ville. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la première politique publique en France qui identifie les habitants comme des acteurs à part entière de cette politique publique. Je veux tout d'abord vous remercier de nous accueillir ici, dans cette très belle mairie de Chartres, dans cette magnifique salle des mariages, puisque finalement, nous célébrons aujourd'hui, ici, la réussite du mariage entre les villes, l'État et les habitants des quartiers. Cette journée, elle est volontairement placée sous le signe du positif, pour valoriser l'engagement bénévole des conseillers depuis toutes ces années. Un rouage du renouvellement et du fonctionnement du quartier. Il est le relais de la parole des habitants, des commerçants, des intervenants et des visiteurs du quartier, un canal complémentaire à celui des élus et des services de la collectivité. C'est aussi un lieu d'expérimentation, d'action. Le partage et les rencontres. Toujours beaucoup d'échanges entre conseils citoyens et les habitants. Encore des partages. Maillage entre associations, habitants. Partage entre cultures. Reconnaissance de la défense de l'intérêt général. Convivialité, positivité. La place des femmes. Vive la place des femmes dans l'espace public. Le fait de penser aux autres et pas qu'à soi. Pouvoir améliorer le monde. Une meilleure solidarité. L'amitié. Avec et pour les habitants. Je parle du conseil citoyen des clous un petit peu partout, en région centre. Au-delà, je dis bien, ça serait bien qu'on invite nos collègues de la région centre. C'était une volonté première. Puis après, les gens qui étaient à côté de moi étaient ok. Donc le parcours, c'est le lieu où on se rencontre. Faire découvrir le lieu où on se réunit. C'est la MPT, que la ville de Chartres nous donne aussi la salle de réunion tous les mois. Ou qu'il y a le directeur de la MPT qui est membre aussi du conseil citoyen. Et le gendarme partagé qui est à proximité de la maison pour tous. Et de l'école en ricat. Le parcours, il viendra ici à la méthode des associations. Il y a quand même pas mal de populations qui viennent chaque semaine ici. Et le centre de soins, parce que la santé, c'est quelque chose qui est important, quoi. À mes yeux, pour les habitants. Et donc, ils sont aussi très, très... On est en équipe maintenant. Et nous, c'est une plus-value aussi pour les habitants. Parce qu'il faut penser qu'on est là pour les habitants. Voilà. Et de faire des choses, bien sûr, convivialement entre nous. Mais toujours pour les habitants, pour ceux qui ont besoin, quoi. Et donc, du coup, il y a une petite visite chez nos collègues infirmières. Et puis après, il y a la RGA, c'est la résidence des jeunes actifs. Donc, qui est au bout du quartier, c'est bien. C'est sur Beaulieu 3. Ou ces jeunes, ces jeunes actifs, là, qui sont là pour 6 mois, 12 mois. C'est le temps nécessaire pour eux à se reconstruire, à mettre le pied à l'étrier, vers un emploi. Ils ont des éducateurs qui sont aussi au Conseil citoyen. C'est découvrir les réussites des autres conseils citoyens, pouvoir les exploiter et puis les mettre à profit sur nos quartiers. Et c'était une excellente journée, bien complète. Et on a vraiment pu faire des rencontres enrichissantes et échanger des expériences qui sont intéressantes. On a fait les rencontres avec des gens qu'on ne connaissait pas. Et j'espère que ça va recommencer dans les années prochaines. Et c'est bien. C'est très, très bien. La journée, c'était très bien. C'était très intéressant. Beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, que j'ai connues par des gens. Et c'est très intéressant. Et puis maintenant, on devrait en parler à d'autres gens. C'était essentiellement de partager avec les autres conseillers citoyens les initiatives, les projets qu'ils ont menés. Prendre des bonnes idées. Alors, ce que je souhaiterais souligner, c'est que tant les services de l'État que les collectivités locales ont pour vocation à créer les conditions pour favoriser la participation et l'engagement des habitants. Encore faut-il, j'allais dire, que la politique de la ville soit suffisamment accessible en la vulgarisant auprès des habitants. La citoyenneté. Voilà. La citoyenneté. Voilà.